Des coups de chauds successifs dans le pays qui n'arrangent rien du côté de nos nappes phréatiques. Après un hiver sec et donc un été 2023 chaud, 72% d'entre elles souffrent et les pluies marquées dans le nord en juillet n'ont pas suffi à nourrir efficacement nos sols en profondeur. Les nappes enregistrent toujours des niveaux bas. Margot Faudéré. Oui, car si certaines régions comme la Bretagne ont eu des précipitations supérieures aux normales de saison cet été, c'est loin d'être le cas dans le reste du pays. Simon Mittelberger est climatologue chez Météo France. Sur la moititude et plus précisément la région provençale Côte d'Azur, on a eu un mois de juillet qui a été déficitaire avec 70% de précipitations en moins par rapport à un mois de juillet normal. Et ce mois d'août est dans la continuité du mois de juillet avec un mois également déficitaire. Résultat, dans certains territoires, les sols sont secs et le niveau des nappes phréatiques en France reste aussi bas que l'été dernier pendant la sécheresse. Alain Dupuis est professeur d'hydrogéologie à l'Institut National Polytechnique de Bordeaux. A peu près les trois quarts des nappes sont en dessous de leur niveau normal. Malheureusement, nous sommes dans une période ce qu'on appelle nous de vidange. Ces niveaux-là vont avoir une tendance à baisser jusqu'à la reprise des précipitations qui devraient avoir lieu, on l'espère, à l'automne prochain. En revanche, du côté des eaux de surface, autres ressources dont nous disposons, les réserves sont bien meilleures. Dans les retenues d'eau exploitées par EDF, dont plus de 600 barrages, le taux de remplissage est supérieur au normal de saison, grâce notamment à de bonnes précipitations au mois de mai-juin. Margot Faudéré pour Europe. Merci.